On sait que c'est un match qu'on devrait se rendre facile. Par contre, pour que ce match, on le rende facile, il faut jouer sérieusement. C'est-à-dire que préparation, comme si on jouait contre Saint-Omer, on met hier, c'est la semaine prochaine. Dans le jeu, c'est 90 minutes où on se donne à fond et on joue du collectif à fond. Le cul, c'est aussi de travailler le goal-à-verrage. Et avant de parler de goal-à-verrage, on va voir ce qu'il se passe. Peut-être qu'à la mi-temps, on va rentrer sans phrase 0-0. Tout peut arriver dans le football. Réviser, 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 prenez le temps. Même si c'est facile, ne cherchez pas la longueur. Jouez, combinez. C'est bon, on va faire un petit-pip. C'est bon, on va faire un petit-pip. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On sait que le championnat, on démarre très mal avec un score de 5-1. L'euphorie de la semaine dernière, je pense qu'on l'a vite oublié. Il faut repartir directement au championnat et se concentrer. Et repartir de plus belle avec une victoire parce que notre équipe doit jouer au haut tableau. Et si on repart sur une défaite aujourd'hui, ça va être catastrophique. Tout le monde doit se grouper, venir aux entraînements et être solide pendant les matchs, faire un match comme la Coupe de France. Je pense que les joueurs, comme la tête à la Coupe de France, surtout qu'on tape une équipe avec le même niveau que nous, une D1. Ça reste à l'extérieur, mais bon, il y a toujours moyen. Malheureusement, on n'a pas le démarreur au championnat. Aujourd'hui, il faut vraiment se faire entrer sur le championnat et essayer d'accrocher le victoire à domicile. Comme je disais, il y a place au championnat à domicile. Aujourd'hui, premier match à domicile au championnat. On n'a fait qu'un match. Après, dans la presse, on se dit « ouais, ils sont au 10e sur 11 ». Mais en même temps, on n'a fait qu'un match. Donc, on a une défaite, je monte. J'ai bien marqué « essuyez le revers de la première journée ». À la maison, c'est victoire obligatoire. Il fait bon, on est chez nous, on est sur une bonne dynamique. Dans la tête, c'est ce que j'ai dit. Ayez le même état d'esprit et la même envie. Sous-titrage ST' 501 Ça fait que 2-0, il ne faut pas oublier les mecs, ils peuvent en remettre 5 à l'évitant. Le prochain match, je vous le dis, va être hyper important. Les mecs, ils vont faire diverser, ils vont commencer à projeter dans leur tête. Et nous, on va se sentir un peu mieux. Je pense que c'est ce qu'ils nous font, se sentir un peu mieux. Parce que là, on n'est pas bien du tout. On n'est pas bien, on n'est pas bien, on n'est pas bien. Aujourd'hui, deuxième journée de championnat, donc difficile toujours de revenir un peu sur terre après une victoire comme ça contre une National 3. Mais déjà, j'ai un groupe où j'ai dû annuler un entraînement cette semaine par un manque d'effectifs. Il y a beaucoup de blessés. Les deux groupes aujourd'hui, c'est-à-dire on était 12 et 11. Donc voilà, on a quand même un groupe de 35-36 joueurs. Et malheureusement, quand on n'a pas de banc aussi, c'est difficile de faire des turnovers. Mais après, ça n'explique pas aussi la débâcle d'aujourd'hui. Après, les joueurs, je pense qu'inconsciemment, dans un petit coin de leur tête, ils avaient déjà le match aussi dans la tête. Et aussi, j'ai dû changer le schéma tactique parce que j'ai des joueurs absents. J'avais deux joueurs absents qui étaient titulaires dans le 11 de départ la semaine dernière. Et voilà, j'ai fait des joueurs à leur poste qui n'aiment pas forcément le leur. Sous-titrage Société Radio-Canada